et bonjour à tous bienvenue sur cette vidéo c'est tarse et aujourd'hui c'est du tryhard je suis pas loin d'être top 50 et j'ai une petite tarcerie pour vous c'est le basilic on a le basilic pot de pierre dans le zoo alors il y a des gens ils mettent du basilic dans le mojito moi c'est le basilic dans le zoo voilà pourquoi pourquoi je le mets parce que j'avais joué contre un druid druid shanker qui jouait ça et je me suis dit mais en fait c'est fort cette carte est ce que je devrais pas essayer de la mettre dans pas mal de decks et donc c'est ce que j'ai fini par faire en fait j'ai un raisonnement en fait je pense que la carte est trop forte je je pense qu'elle devrait coûter 4 je me trompe peut-être mais heureusement et le suivant c'est que la carte elle va toujours enfin très souvent elle va très souvent tuer 2 cartes en fait donc vous allez faire du 2 pour 1 avec cette carte c'est un peu à l'époque vous savez quand ils ont sorti la carte du druide le sort à 5 qui invoque 2 araignées en 2 ils ont dit à la base elle coûtait 4 et c'était beaucoup trop fort parce que ça tuait toujours 2 créa et du coup on l'a mis à la place du coup à la place maintenant on l'a mise pour qu'elle coûte 1 voilà pardon on l'a mise pour qu'elle coûte 5 oula je dis n'importe quoi moi et voilà donc là ce que je me suis dit c'est quand même un truc qui a bouclé divin et toxicité ça tue 2 créatures en fait la plupart du temps alors des fois ça va se prendre des pouvoirs héroïques on va dire que ça en tue 1 parfois 2 et donc là je sors d'une partie où j'ai joué contre un un démoniste père et juste la carte je l'ai joué tranquillement sur mon tour 4 et sur mon tour 3 je l'ai joué tranquillement et lui il était là bah merde je fais quoi il a dû poser un géant et moi j'ai envoyé un toxicité bouclé divin contre un géant après il a fait un play dégueulasse pour la tuer il a joué genre une 2-4 enfin un nombreux flammes enfin il a fait des trucs vraiment dégueu pour me pour réussir finalement à la tuer et la carte elle toute seule elle en a géré trois quoi donc c'est c'était assez impressionnant et du coup voilà maintenant j'essaye de garder la carte il a pas fait un order loul lui si hein il a pris des dégâts en trop bref j'aime beaucoup cette carte j'aime beaucoup le zoo dans la méta parce que je croise quelques match tempo le deck est fort contre match tempo tout en étant relativement fort contre à peu près tout donc je trouve ça intéressant je peux pas soigner mon héros et là c'est dommage parce que infusion d'âme est extrêmement forte sur ah c'est dommage c'est dommage ok je vais life tap ok je life tap je trade et je fais ça tour d'après j'ai l'enchanteur et la goule et ensuite je pourrais faire l'infusion d'âme et saronite ça retarde un petit peu le tour où je pose les saronites mais c'est ce qui me paraît le mieux petit soucis là c'est que je soigne pas grand chose mais bon alors remarquez je peux faire sa rose tour ci et je ferai l'infusion d'âme là dessus on va faire ça on va faire ça comme ça là peut-être que je vais pouvoir me soigner un peu plus attaquer directement avec le garde de lumière en tout cas j'embête un peu plus son board avec mes saronites que juste en posant les 3-3 donc là ça va j'arrive bien à commenter mais la priorité là c'est de gagner je suis vraiment en top ladder en fin de saison donc il y aura peut-être des blancs dans le commentaire c'est tout à fait possible et là d'ailleurs je vais essayer de me concentrer un peu plus sur la partie donc ça on peut commencer par ça derrière je joue ça la goule gratuite et tout de suite l'infusion d'âme je vois mes diablotants booster donc voilà le deck zo il est cool parce que je le trouve fort contre tout en fait la seule faiblesse c'est vraiment des maupères et le basilic ça aide beaucoup oh une deuxième goule je pourrais la jouer tout de suite c'est ce que je vais faire en fait finalement la question c'est ce que je joue les diablotants ou est-ce que j'ai peur de disparition je pense que je pense que je dois pas avoir peur de disparition parce que tout simplement s'ils remontent les trucs je peux les rejouer direct je vais même faire pièce sous le fire pour ne rien défausser et donc là en fait s'il fait disparition je peux rejouer les deux ghoul enfin je peux rejouer le même board quasiment donc je suis bien casso le chat est miaule il est trop impressionné ce qu'il a fait bon on a battu Joaquin 43 allez j'y crois je vais juste vérifier quand je lance que je tombe pas sur Odemian c'est bon parce que Odemian aussi il est bien classé et j'aimerais bien ne pas tomber contre lui ça m'embêterait de lui faire perdre encore des rangs dit-il en se prenant un grand war control si jamais Jouzo contre lui allez ah c'est encore Joaquin et on tombe souvent sur la même personne quand on est en top ladder alors on va garder la ghoul et le docteur vaudou c'est plutôt fort j'aimerais bien un petit diablotin des flammes ça serait parfait oh c'est caviar cette sortie là alors je pense que je veux jouer tout de suite la ghoul donc euh ah il a changé de deck il joue un deck impair je fais ça et je ferai qu'elle est au tour suivant il a pris un deck impair le coquin Joaquin le coquin il veut me contrer dommage j'y croyais moi je pensais retomber contre un voleur kate du coup c'est un très très bon matchup pour moi mais bon ça reste correct ok les 7 est-ce que je fais les trails ou est-ce que je vais face je me dis que les trails il faudra bien que je défasse à un moment ou à un autre parce que sinon il va me faire un fongimentien et ça peut être catastrophique donc autant les faire tout de suite c'est un peu dommage parce que je perds 3 dégâts mais bon il pourrait faire la deck taper et faire le trade j'aurais peut-être dû taper avec ma 2-2 dans sa 4-4 mais c'est c'est pas évident comme choix bon heureusement que je l'ai pas fait parce qu'il avait le poison je risque de regretter de ne pas avoir fait les dégâts quand je pouvais les faire après mes saros elles sont boostées le diablotin aussi peut-être commencer par diablotin de toute façon il va envoyer sa deck dedans le problème du diablotin c'est s'il fait fongimentien ici il va avoir un bon trade je pense que dans tous les cas il n'a pas de bon trade parce que je peux le finir avec ça il va devoir le tuer donc de toute façon il va trade comme ça de toute façon pour où j'en suis il faut que j'espère qu'il n'ait pas le fongi c'est tout simple ça va pas plus loin que ça est-ce qu'il va aller face ici bon ça il trade c'est normal mais avec ses créas il trade tout non il traite pas ça je suis quand même pas très très bien bon ça va prendre à relancer la partie tout de suite et à risquer de me faire counter q j'en ai parlé dans une vidéo précédente en plus d'ailleurs dans la vidéo précédente il y a un truc que j'ai pas dit c'est que quand vous jouez contre un adversaire qui est vraiment plus faible que vous comme c'est le cas là il est classé de 250 j'ai tout intérêt à ne pas retomber contre lui parce qu'en moyenne je vais perdre des rangs donc si vous êtes contre un mec en dessous le mieux c'est de pas essayer de chercher à le counter q c'est vraiment de 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 changer de deck tout ça enfin non d'attendre plutôt d'attendre une minute pour pas retomber contre lui c'est perdu hein voilà si la personne au même niveau que vous ou devant vous c'est bien de tenter contre de counter q sinon on voit mieux faut mieux rien faire c'est fou ça que je perde alors que j'ai une excellente sortie voilà le match up en son pouvoir héroïque qui gère de mécréa c'est plutôt fort et le pouvoir héroïque il a eu il a eu un bon t1 on va agiter de retomber contre lui sans lui je vous grog soit impair ça ou soit quest j'ai pas vraiment de bon deck contre les ceux qui contre le sien grog impair ça un peu fort contre tout et nul contre tout un peu comme zoo finalement non 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 Druide, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça peut être ok. Alors on garde pas le basilic, je trouve que je le garderai que si j'étais genre sûr d'être contre un démopère par exemple. Le basilic je le garde pas parce que c'est une carte qui est à la fois forte en début et en fin de partie. Genre je peux tuer un enthonte géant du druide avec. Bon là je récupère assez tôt, de toute façon la question se pose pas. La sortie là faut la faire systématiquement. Là le basilic il pourrait me permettre de tuer une 3-6 stones par exemple au tour 4. Il fait plaisir ce qu'est les 7. Wow, sortie parfaite deux fois de suite. Bon la dernière j'ai perdu quand même mais j'espère que je vais gagner celle-là. Allez le basilic ! Je devrais mettre la musique d'Harry Potter en fond. La musique de la chambre des secrets. Oh je vais faire une intro trombone Harry Potter. Je vais mettre mon chair pouf souffle pour l'intro. Ça va être incroyable cette intro. Vous l'avez déjà vu du coup. Aucune de la chambre des lettres de la chambre des lettres. Aucune de la chambre des lettres de la chambre. C'est parti. Il y a des gens qui jouent Moussus en zoo c'est pas mal aussi comme cartes pour justement gérer les inventrices mais bon moi je préfère mon petit basilic. Top 50 ? On en refait une mais j'ai pas envie de retomber contre lui encore. 54. La meurtre et Moselle. C'est un peu relou de devoir attendre mais bon c'est tellement important les victoires à ce stade de la saison que ça vaut le coup. On va dire que c'est bon. Après il y a des gens ils sont au niveau au dessus c'est à dire que quand ils jouent contre toi et qu'ils te soupçonnent de changer de deck et de vouloir counter queue ou alors de vouloir justement attendre que toi t'es retagué pour relancer. Il y a des gens ils sont vicieux en fait. C'est à dire que ils te counter queue mais ils attendent genre 30 secondes en se disant bon mon adversaire il va pas relancer avec le même deck je vais attendre 30 secondes. Oh 38 alors lui il faut que je le farme. Alors là lui il va rapporter plein de points. Je pense que je garde tout ça. Garde de lumière T1. C'est pas fou mais c'est ok. Et comme ça mon diablotin il prend l'infusion d'âme. C'est pas une sortie parfaite mais c'est une sortie qui va le défoncer s'il a pas la wyrm normalement. Enfin en espérant que c'est bien un mage tempo. On va vite le savoir. S'il passe c'est probablement un mage contrôle. A moins qu'il ait pièce et un secret. Pièce, mage du Krinthor, secret. Ah un cliff. Cliff du coup. Cliff si c'est pas un mage tempo. Je suis curieux de savoir ce que c'est un 38 légende. Ce serait étonnant que ce soit un autre deck que mage tempo. Ça va pas être facile de jouer autour de ce glyphe. Deuxième glyphe. Donc là il pourrait y avoir des flamestriques ou des choses comme ça. Ça devient assez probable. Ouh c'est faible ça. C'est très très faible. Ça aussi. Ah dead draw. Je vais peut-être pas faire feu de l'âme maintenant. Parce que j'ai plein de T5 donc peu importe celui que je fais je vais être content. Voilà je défausse un Doomguard comme ça j'ai toujours l'autre. J'ai pas envie de gaspiller un de mana et de risquer de me prendre un contresort. Ah c'est la Wyrm qui arrive tard. Est-ce qu'il a eu un glyphe abusé ? Mouton ça va. C'est assez faiblard. Pièce. Ping. Ouh c'est faible. C'est faible. On a un bon fongiment sien ici. Je fais le trade comme ça. Je perds pas de dégâts. Ça ça va face. Enfin je perds pas de dégâts. En vrai j'aurais pu aller de tête. Mais bon la Wyrm on a jamais envie de la laisser. Pour peu que ça se passe mal. Qu'il me fasse genre je sais pas moi. Météor ou des choses comme ça avec le sort. Bah non il pourrait pas. Genre Nova. Il peut faire quelques surprises. Je préfère tuer la Wyrm. Ou alors genre s'il fait le spell. S'il fait Anomaly arcanique et l'étoile filante. Non pas Anomaly arcanique. Anomaly cosmique et l'étoile filante. Il aurait pu tout me tuer avec la Wyrm. Ou presque. Donc là je suis un petit peu mieux. On va se méfier de Vapo. C'est le barrière. Du coup je peux pas le tuer. On va piocher un peu. On va poser du board. On va poser du board. Il fait du bien ce mage. Donc là c'est le top 50. Voilà donc petite vidéo de tryhard. Là il peut plus revenir. C'est fini. Il y a plus rien. Il a déjà fait les deux glyphes. Pas de bullshit possible. Boule de feu il peut tenter. Ça va faire que retarder l'inévitable. Le Doom guard. C'est létal. Et on passe top 50. Ah ça fait plaisir. Bam. Voilà. Demain vidéo normalement. Si j'y arrive. 37. C'est beau ça. C'est bien. Allez on va essayer de refaire top 50 cette saison. Du coup là les prochaines vidéos. Comme je suis bien placé. Ça va être sur le serveur Europe. Où je vais passer les gens tranquillement. Avec un guerrier spiteful. Enfin ça va être mon objectif. Donc une version. Je vais pas dire améliorer. Mais une variante. Du guerrier spellstone. Que j'ai posté hier. Donc voilà. Sur ce. Passez une très bonne soirée. Et. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501